ce que je viens de dire avec un taux d'acédiage pas avec un rétro contrôle positif au niveau négatif à ce moment là il a une autonomie des surrénales vous avez le cortico sur un an et vous avez hyperplasie des surrénales parfois on peut avoir des sécrétions néoplasie certaines cellules cancéreuses par exemple le cancer bronchique les tumeurs carcinoïdes etc elle secrète mais l'acth light et ça nous donne un syndrome de pushing paranéoplasie ce qu'on appelle le para néoplasie donc le paranéoplasie voilà je pense qu'on a terminé on a fait le tour de la question il faut savoir que l'hyper corticisme que ça soit dans la maladie de pushing que ça soit dans le syndrome de pushing c'est une pathologie qui est assez grave elle nécessite un dépistage et un diagnostic rapide parce que ça peut engager vous avez vu l'estuporose l'HTA le diabète et tout ce qui s'ensuit comme complication et l'immunodépression aussi l'immunodépression c'est très important le risque de thrombose etc donc il faut à tout prix diagnostiquer soit une maladie syndrome de pushing et les prendre en charge correctement et devant cet hyper corticisme il faut toujours déterminer qu'est ce qu'on est dans l'hyper corticisme central ou bien périphérique pourquoi parce que la sanction thérapeutique va changer en fonction de la localisation donc rappelez vous rappelez vous c'est facile Rappelez-vous le faciès. Je voulais vous montrer ces photos. Là, c'est le faciès de Cushing, c'est le morphotype, si vous voulez. Il suffit déjà à une inspection pour poser le diagnostic. Mais l'idéal, c'est de ne pas arriver à ce stade-là, c'est de le diagnostiquer très précocement. Voilà, on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, attendez, je vois ici. Alors là, je pense que j'ai répondu à votre question avant de la voir. Pourquoi on demande ou pourquoi on doit dépister très précocement ? Ce n'est pas tant l'insuffisance surrénalienne. L'insuffisance surrénalienne, c'est lorsqu'on n'a pas, lorsqu'on est dans la carence en hormones surrénaliennes, notamment le cortisol. Dans le Cushing, il est très important de le dépister pour éviter, vous avez vu, les malformations, l'ostéoporose, le diabète secondaire, l'hypertension artérielle. Pourquoi ? Tout ça, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Si on traite l'éthiologie, si on traite correctement la cause, donc on peut éviter, on peut, d'accord ? Donc là, je vois pourquoi une hypocalémie. C'est par rapport à l'aldostérone. Vous savez que l'aldostérone, qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez un hyperaldo. Cet hyperaldo, qu'est-ce qu'il va vous donner ? Il va vous donner une hypocalémie parce qu'il augmente l'élimination du potassium. Alors, je vais lire un petit peu. La réprovoque une insuffisance surrénalienne. Si j'ai bien compris. Allez, je la réprovoque une. Je n'ai pas compris. Pourquoi on demande aux patients d'arrêter des corticoïdes ? Voilà. On demande aux patients d'arrêter les corticoïdes progressivement pour justement éviter l'insuffisance surrénalienne. C'est parce que je vous ai dit que l'axe corticotrope, hypothalamo-hypophyzaire surrénalien était lié par un feedback négatif. Quand vous donnez du cortisol, des corticoïdes, vous allez freiner l'axe, n'est-ce pas ? Vous allez freiner l'axe et surtout si c'est un traitement au long cours, ce n'est pas le traitement de 5 jours, de 10 jours qui va vous provoquer l'insuffisance surrénalienne. Mais c'est plutôt un traitement qui est pris au long cours, des mois, des années, par exemple pour des maladies auto-humides, pour un asthme, etc. Vous allez freiner l'axe. Si vous arrêtez brutalement le traitement, l'axe n'a pas le temps de réagir ou de redémarrer rapidement. Et donc, pour cela, vous pouvez avoir créé une insuffisance surrénalienne qui peut être fatale. Est-ce que l'arrêt sublime des corticoïdes provoque la maladie ou le syndrome ? Donc, elle peut provoquer la maladie. On avait dit que la maladie, c'était par rapport à l'atteinte hypothalamohypophyzaire. Et indépendamment du syndrome ou de la maladie, c'est une insuffisance surrénalienne. C'est par atteinte périphérique. Donc, quand on dit périphérique, c'est beaucoup plus le syndrome. Mais là, on ne parle pas de syndrome de Pushing, on parle d'insuffisance surrénalienne. Quand on arrête. Attendez. Qu'est-ce que j'ai répondu ? N'hésitez pas et d'intervenir. Pardon. Vous avez des questions. Pour quelles conditions on ne peut pas mesurer les hormones statiques et on va vers les dynamiques ? Alors, vous savez, ça, vous le ferez quand vous ferez votre module d'endocrine. Parfois, surtout, surtout, retenez-le en matière de Pushing, que ce soit la maladie, que ce soit la maladie de Pushing, que ce soit le syndrome de Pushing. C'est très difficile de retenir le diagnostic définitivement. Vous avez vu, je vous ai montré la sécrétion pulsative, n'est-ce pas ? Donc, à un certain moment, ça augmente, à un certain moment, ça diminue. Et il y a des formes d'hypercorticisme paroxystique. Parfois, vous faites votre bilan, il est perturbé. Dans 15 jours, un mois, vous faites un bilan, il est normal. Mais vous avez le faciès, vous avez des éléments qui vous orientent vers l'hypercorticisme. Si le bilan statique n'est pas suffisant, quand on parle de bilan statique, c'est quoi ? C'est une cortisolémie, une cortisolérie et de l'ACTH. Parfois, ces trois éléments, on va trouver des discordances. D'accord ? On va trouver des discordances, ce n'est pas suffisant. On va compléter, pour affiner le diagnostic, on va compléter par le test ou les tests dynamiques. Il y a d'autres tests, je vous ai montré, les plus fréquents. Je ne voulais pas vous donner trop de détails. On les a laissés pour votre module d'endocrine, en ch'en allant. Attendez, là, je vois pourquoi les chymoses. Est-ce que j'ai répondu à votre question, ma fille ? Oui, merci. C'est clair ? La réponse est claire ? Oui, c'est qu'il y a la personne. Alors, là, je vois pourquoi les chymoses. Les chymoses, regardez, je vous ai dit au tout début, il y a une fragilité capillaire et il y a une fragilité de la peau. Parce que le cortisol intervient dans le métabolisme protédique de la peau, etc. Et vous avez cette fragilité. Et ça intervient dans la thrombocytose, dans l'hyperplakétose, dans la polyglobulie, etc. Ça vous donne des équimoses, une fragilité. Les rétroses, j'en ai répondu. J'ai répondu à la question quand je vous ai dit qu'il y a une polyglobulie. Cette polyglobulie, c'est comme les personnes qui habitent dans les montagnes, etc. Ils ont une polyglobulie. Vous les trouvez tout le temps rouges, avec des joues rouges, etc. C'est la polyglobulie qui donne ce faciès. Une hyperleucocytose parce que le cortisol intervient dans le métabolisme, dans l'érythropoïèse, etc. D'accord ? D'ailleurs, vous savez, quand on est une personne sous corticoïde, on peut tolérer une hyperleucocytose jusqu'à 11, à 12. On va se dire que ce n'est pas une infection. Ça, c'est lié à la prise de corticoïde. Alors, l'érythème et l'érythrose, c'est deux entités différentes. L'érythrose, retenez la couleur rose. Donc, l'érythrose, c'est une couleur rougeâtre au niveau des joues. L'érythème, ça, c'est des lésions cutanées, par exemple l'érythème fessier chez l'enfant, l'érythème comme l'eczéma, etc. Là, c'est des lésions cutanées par rapport à l'érythrose. C'est la coloration rougeâtre qu'on trouve au niveau des joues, etc. Les hormones statiques, je reprends. Ce n'est pas des hormones statiques, c'est un dosage statique. On ne parle pas d'hormones statiques, mais on parle de dosage statique et de dosage dynamique. Un dosage statique, c'est-à-dire que vous faites un prélèvement sanguin et vous voyez quel est le taux de la cortisolémie ou de l'ACTH. Il est statique, vous n'avez pas intervenu. Le dosage dynamique, vous donnez de la dexamétasone, vous injectez des corticoïdes et vous allez voir comment l'axe corticotrope va réagir. Est-ce qu'il va être freiné, ça veut dire qu'il réagit normalement, où il ne va pas être freiné et vous allez trouver toujours un hypercorticisme, ça veut dire qu'il est malade, qu'il y a une pathologie. On parle de test statique et de test dynamique. Les hormones, dosage hormonal, c'est le test qui est statique au dynamique. Est-ce que c'est clair? Alors, regardez, là, vous avez posé une question sur l'hyperpilosité, l'hyrcytisme, etc. Parce que le cortex surrénal, la surrénal, qu'est-ce qu'elle fait? Au début, je ne sais pas si vous étiez présents au début, je vous ai dit que la surrénal sécrétaient essentiellement des corticoïdes, d'accord, des corticoïdes. Elle sécrétaient des androgènes avec une petite quantité et elle sécrétaient les minéralocorticoïdes. Les corticoïdes, ça donne, quand il y a une hypersécrétion, les corticoïdes donnent le faciès qu'on vient de voir, les désordres, etc. Il y a une petite sécrétaient d'androgènes qui sera responsable de l'hyper, de l'hirsutisme, pilosité, des troubles du cycle, etc. Et il y a la sécrétaient des minéralocorticoïdes, c'est en rapport avec l'aldostérone, qui va donner une hypokalémie, qui va donner une hypertension artérielle, etc. D'accord? Parce que là, en réalité, je crois que c'est comme au début, la surrénale, c'est plusieurs glandes dans la même glande. Et vous savez comment on appelle la surrénale? Comment on appelle la surrénale? C'est la glande? On l'appelle la glande de la vie. On ne peut pas vivre sans surrénale. D'accord? On l'appelle la glande de la vie. Voilà, vous avez bien compris, Hadjom. C'est un dosage statique. D'accord? Très bien. Très bien. Je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez intervenir directement. L'apparition des verges diables, ça veut dire que c'est un syndrome de Kuching. Alors, ce n'est pas le syndrome de Kuching. C'est un syndrome Kuchingoïde. D'accord? Parce que je ne vous ai pas... Là, on va faire... Je pense qu'on va faire tout le cours de l'endocrine. Ce n'est pas un syndrome de Kuching, mais c'est un faciès Kuchingoïde. D'accord? C'est un syndrome Kuchingoïde. Ce n'est pas l'atteinte surrénalienne, ce n'est pas l'atteinte hypofysiaire, mais c'est l'apport iatrogène des corticoïdes qui donne un syndrome Kuchingoïde, c'est-à-dire qu'il ressemble au Kuching. D'accord? Alors, je vous ai dit que la surrénale, on l'appelait la glande de la vie, on ne peut pas vivre sans glande surrénale, parce qu'elle intervient sur le métabolisme hydroélectrolytique, l'eau, le sel, etc. Donc, on ne peut pas vivre sans surrénale. Alors, je reprends. Le lien entre l'hypercorticisme et l'hyperpilosité. Vous savez que même les corticoïdes, ils ont un effet androgène-like, ils ont un effet minéralocorticoïde-like. Quand il y a un hypercorticisme atteint de la surrénale, la surrénale produit également des androgènes avec une petite quantité. C'est une petite sécrétion. Ce n'est pas la même quantité sécrétée par l'axe gonadotrope, etc. Et à ce moment-là, nous avons l'hyperpilosité, l'hyrgétisme. D'ailleurs, les malades qui sont mis sous corticoïdes au long cours, vous allez voir qu'ils développent une pilosité au niveau du menton, au niveau des joues, etc. Donc, c'est l'hypercorticisme. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions ? Est-ce que ça a été clair ? En tout cas, tout ça, vous allez le reprendre en détail quand vous ferez votre module d'endocrino. Ce qu'il faut retenir, c'est les signes, la sémiologie, les symptômes, le faciès, le bufalonec, l'érythrose, le sutilisme, les vergetures, les définitions d'une vergeture, les caractéristiques d'une vergeture, etc. D'accord ? Maintenant, votre objectif aujourd'hui, c'est la sémiologie. Ce ne sont pas les détails sur le plan hormonal, le traitement, etc. Voilà. Sur ce, je vous dis sahafturkom ou sahaidkom. Inchallah, c'est pour bientôt. Sahaidkom ou sahafturkom. Rebillé, trapez, minchallah. Travaillez bien. Sahaidkom ou sahafturkom. Sahaidkom. Sahaidkom. Sahaidkom.